Je suis Caroline, stagiaire au service des publics du FRAC des Pays de la Loire. J'accueille les visiteurs individuels et j'assure également quelques visites de groupe au FRAC à Nantes. J'ai choisi la série de 6 drapeaux d'Ibrahim Mahama qui font débuter l'exposition de Memory of Love à l'extérieur. Cette oeuvre m'a interpellée parce qu'au montage de l'exposition avec Mathilde, ma collègue, nous étions chargées de les dérouler un par un et de prendre quelques photos. Et c'est à ce moment-là que les drapeaux m'ont interpellée puisqu'il y avait une forte odeur qui se dégageait de ces drapeaux. Notamment un parfum terreux, un mélange de paille, de cacao, peut-être aussi de sueur. Le Ghana est l'un des premiers producteurs de cacao au monde et c'est justement sur cette production que l'économie du pays s'est appuyée pour développer son indépendance. Donc au final, c'est un matériau qui est déjà au long de l'histoire. On ne les voit pas toujours de près parce qu'ils sont accrochés à l'extérieur en hauteur. Les visiteurs ne le remarquent pas toujours non plus. En tout cas, lorsqu'on était en train de prendre des photos, on a vu un petit peu leur carte d'identité. Donc où ils proviennent, leur contenance. Il y a aussi le nom des propriétaires de ces sacs de jute qui sont inscrits au marqueur. Et moi, ça me fait beaucoup penser à toute l'histoire du graffiti, cette facette de l'être humain qui cherche toujours à laisser une trace de son passage. Et c'est quelque chose qui me fascine, qui m'intrigue. Sur un des drapeaux, on a un nom de famille ghanéen avec un cœur à côté. Donc on pourrait se poser plein de questions et c'est ça que je trouve intriguant et touchant à la fois. Et aussi les traces et les marques du corps, c'est ça qu'ils sont usés, ils sont abîmés. Et je trouve que leur fragilité rappelle finalement la fragilité du corps aussi, de ceux qui les ont portés. Et voir étendus un petit peu comme des drapeaux, comme des étangs d'art, c'est en quelque part rendre hommage à ces producteurs de cacao. Mais c'est aussi à double tranchant puisque c'est son symbole d'espoir et de prospérité. Ils rappellent également l'exploitation des hommes au travail et la précarité de leur travail. Ibrahim Mahama est surtout connu pour ses installations en sac de jute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous propose une exposition un petit peu différente, beaucoup plus colorée. Cette fois-ci, il utilise un autre tissu qui est le wax. On peut voir derrière moi. Qui a également une histoire complexe et qui a beaucoup voyagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !